C'est parti. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui vont participer à ce webinaire, dont le titre est Améliorer vos prises en charge dans la situation critique. Intégrer les aides cognitives dans vos pratiques et vos stratégies d'apprentissage. Donc, nous avons, nous, l'AERTAL, que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, nous avons cru vraiment en cette application cognitive parce qu'elle est exactement dans notre philosophie aussi, qui est bien évidemment d'aider à sauver des vies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Jean-Christophe Sechka, qui est le fondateur de cette startup, de nous faire une présentation sur ce sujet et donc, pour le coup, de nous parler un petit peu de la sécurité patient finalement. Je me présente. Donc, je m'appelle Gérard Ferrer. Je travaille chez l'AERTAL Médical. Je serai votre modérateur aujourd'hui. Je vais faire cette très courte présentation. Et après, donc, je noterai toutes les questions que vous serez amenés à poser pour les poser effectivement à Jean-Christophe, qui est praticien hospitalier, enseignant en anesthésie et réanimation, médecin réserviste, formateur en simulation médicale et en sauvetage au combat. Et il est, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est fondateur de la startup MEDAE, qui est éditeur de solutions d'aide cognitive digitale, dont Max by MEDAE. Simplement, avant de commencer, quelques détails sur ce webinaire et son fonctionnement finalement. Donc, tous les participants sont en statut micro-coupé, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas parler, en tout cas, dans les premières minutes, afin d'éviter tout bruit parasite qui pourrait venir perturber la session. Votre vidéo est aussi désactivée pour limiter les problèmes de réseau et des problèmes techniques. Pour vos questions, donc, tout au long de ce webinaire, bien évidemment, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, merci à vous d'utiliser la messagerie, en fait. Vous avez un Q&R, questions et réponses, en bas de votre écran. Donc, si vous cliquez sur cet onglet, vous pourrez poser votre question. Pour ma part, je les collecterai, ces questions, et je les poserai à la fin de l'intervention de Jean-Christophe. Les réponses à vos questions, donc, seront apportées à la fin de cette présentation. Et, dernière précision, un lien vers l'enregistrement, car ce webinaire est enregistré, vous sera envoyé à l'issue de la conférence qui va avoir lieu maintenant. Je crois que maintenant, nous allons passer la parole à Jean-Christophe. À toi. Eh bien, un grand merci, Gérard. Tout d'abord, je voulais apporter mes remerciements, donc, déjà à la RDAL, déjà à la personne de Francis Château, qui était l'ancien directeur France et Europe Sud, avec qui nous avions commencé à discuter il y a quelques années, et puis, grâce à qui, nous avons pu démarrer ce partenariat. Merci à Vanessa, aussi, Dubnichenko, qui est country manager, qui a repris cette confiance et qui nous permet de continuer de travailler ensemble, et puis, donc, d'arriver à aujourd'hui. Donc, merci, Gérard, d'avoir organisé ce webinaire aujourd'hui, donc, avec l'aide de Michel Chabard, de chez la RDAL. Donc, comme le disait Gérard, donc, on va parler aujourd'hui, enfin, ça va être un échange, je vais vous faire part de nos expériences, des réflexions qu'on peut avoir sur l'amélioration des prises en charge qu'on pourrait avoir dans les situations critiques, donc, en santé, pour les sujets que je connais le mieux, et comment intégrer des outils qu'on appelle les aides cognitives dans nos pratiques et nos stratégies d'apprentissage. Donc, la présentation a été faite, juste rapidement, je travaille, donc, à Lyon, les travaux de recherche qu'on a faits sont issus du centre de simulation de l'Université Rockefeller, donc l'Université Claude Bernard Lyon 1, et je fais, à titre personnel, partie de l'Unité Inserm ReShape qui travaille sur la performance en santé. Alors, l'erreur humaine, je vais passer rapidement parce qu'il y a des choses qui sont connues qui ne sont pas spécifiques de la santé. Tout d'abord, bon, sachez qu'on a un autre cerveau qui fait un paquet d'erreurs, c'est une machine formidable qui peut prendre des décisions quasiment en l'absence d'informations, ce que ne fera jamais un ordinateur, mais tout ça, c'est entaché de beaucoup d'erreurs, que ce soit une erreur de calcul quand on fait nos exercices de maths, que ce soit, vous allez voir une erreur de dosage, on fait en permanence des erreurs qui, pour la plupart, sont rattrapées par notre cerveau. Ça ne sert absolument à rien de vouloir éliminer l'erreur, l'erreur est inséparable de l'intelligence humaine, donc c'est James Riesel, le sociologue, ingénieur, qui a fait beaucoup de travaux sur le facteur humain, qui le cite. Sachez même qu'en fait, l'erreur, c'est la norme, donc il faut vivre avec, et c'est comme ça. On n'a aucune action dans l'affaire, mais on vous cite l'excellent livre d'Isabelle Simonetto, qui était chercheur en neurosciences, et qui décortique bien tout ça. À côté de l'erreur, on rajoutera, quand on a la chance de faire un travail stressant, fatigant, comme beaucoup de soignants, je ne sais pas s'il y a des pompiers, des gens qui sont sur le terrain, sachez qu'on perd entre 30 et 50 % de nos capacités cognitives, ce qui veut dire que ce qu'on pense connaître par cœur, pour une bonne moitié, sera oublié lorsqu'on sera en situation. Sachez également que l'expertise et la compétence ne protègent pas des erreurs, bien au contraire, les accidents les plus graves sont dus au fait de professionnels parfaitement entraînés, parfaitement expérimentés, on ne compte plus les crashes d'avions, avec des avions en parfait état de vol, des personnels parfaitement entraînés. Et si notre cerveau fait beaucoup d'erreurs, heureusement, la plupart de ces erreurs sont rattrapées, ne conduisent pas des accidents, mais quand on analyse les causes d'accident, il y a de l'humain dans au moins 70 % des cas, que ce soit des problèmes de leadership d'équipe et tous les biais cognitifs. Alors ici, à titre d'exemple, ça va bien se finir pour le pilote, un pilote qui est leader d'une patrouille d'acrobatie américaine, donc c'est l'équivalent de la patrouille de France pour la Navy américaine, en fait, il a fait une petite erreur de routine, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de travailler au niveau de la mer comme c'est un marin, il a calé son altimètre à zéro, le terrain n'était pas à zéro, il lui manquait donc quelques centaines de mètres pour finir ses évolutions. Voilà, tout ça, c'est pour illustrer le fait qu'on peut être parfaitement compétent, ce gars-là, c'est un des meilleurs pilotes du monde, parfaitement compétent, il a juste fait une erreur de routine qui a fait qu'il a failli mourir et qui ont amené au tapis quelques dizaines de millions de dollars. Alors maintenant, pour ce qui est plus spécifique de la santé, on va dire le pavé dans la mare, c'est le rapport américain de l'Institut de médecine américain de 1999, To Airs Human, qui a montré pour la première fois que l'erreur humaine serait à l'origine de jusqu'à 100 000 décès évitables aux États-Unis. Alors ça, c'est des questions qu'on ne se posait pas et quand ce document est sorti, ça a vraiment choqué tout le monde parce que ça a placé de fait l'erreur humaine dans les causes de décès majeures dans nos sociétés. Alors on voit que les types d'erreurs sont variés, les erreurs ou des délais dans les prises de diagnostic, dans les thérapies, etc., on va revenir un petit peu dessus, mais en tout cas, ces travaux ont été sans cesse revus et puis revus à la hausse puisqu'une mise à jour de ce travail a été faite en 2016 dans le British Medical Journal. Alors c'est évidemment extrêmement compliqué de savoir précisément combien l'erreur humaine en santé tue de personnes, mais en tout cas, il faut retenir l'ordre de grandeur et surtout, moi ce que je retiens, c'est que c'est trop. De fait, on pourrait interpeller dans tous les pays occidentaux et mettre l'erreur humaine comme troisième cause de mortalité après les maladies cardiaques et les cancers. Loin devant les bronchites chroniques, les suicides et les accidents par arme à feu. Si on reprend les travaux de la Haute Autorité de Santé, si on regarde les causes des accidents, il y a plus d'un quart. Alors c'est les chiffres de 2015, ils ont été mis à jour en 2022, mais globalement, les résultats sont à peu près, les heures de grandeur sont les mêmes. On a plus d'un quart d'accidents qui sont dus à des problèmes de fonctionnement liés à l'équipe, un quart qui sont dus aux tâches à accomplir, etc. Donc il y a vraiment du travail sur lequel on peut s'améliorer, d'autant plus que ça coûte évidemment très cher et c'est très certainement sous-estimé. Alors, quand on est en situation, finalement, quel que soit notre métier, qu'on soit au bloc opératoire, qu'on soit tout bip, qu'on soit pilote, pompier ou sportif de haut niveau, on doit gérer un environnement qui bouge très vite, une équipe du stress et notre cerveau est très vite saturé. Alors, une des premières questions qu'on posait dans le cadre de ce webinaire, c'est comment faire mieux en situation avec un cerveau qui est saturé. Alors, une des premières réponses avait été apportée suite au crash d'un avion, d'un prototype de chez Boeing en 1935, c'était avant la guerre. Aux commandes de cet avion se trouvait le chef pilote de Boeing, il y avait avec lui l'ingénieur en chef de chez Boeing, c'est-à-dire en gros ce qui se faisait mieux en termes de professionnels. Malgré tout, ils ont oublié une petite sécurité qui bloquait les commandes pour protéger les commandes de vol lorsque l'avion est au sol et qu'il y a du vent. Il décolle, l'avion était impilotable, ils se sont écrasés. Les Américains, très pragmatiques, ils ont conclu, d'une part, qu'il y avait trop de tâches à assumer pour un simple cerveau et que, quel que soit son entraînement, l'humain restera toujours faillible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé les checklists ce soir-là pour ne pas perdre l'appel d'offres. C'était avant la Deuxième Guerre. Et la question subsidiaire qui surgissait, c'était que les meilleurs étaient aux commandes, ils se sont plantés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de nos petits jeunes qu'on va former qui n'auront jamais le niveau de ces gars-là ? Alors, la première réponse qu'on voit, c'est d'abord accepter de se faire aider. On aime bien l'exemple du pilote de rallye. Est-ce que Sébastien Loeb a besoin de connaître par cœur les virages, les vitesses, etc.? Non, ce qu'il faut, c'est qu'il se consacre à l'environnement, à son pilotage. Et ce qui veut dire que se faire aider, nous, dans la santé, ça veut dire introduire largement une culture de facteur humain, comme cela a été fait dans l'aviation et dans les milieux industriels. Alors, ce sont des choses qui sont de bon sens. Ça veut dire qu'on est en situation difficile, on appelle à l'aide, on désigne un leader, on établit le rôle de chacun, on distribue la charge de travail, on communique d'une manière efficace, c'est-à-dire d'une manière sécurisée, donc en boucle. Est-ce que tu peux me préparer ça ? Oui, OK, j'ai compris. Et une fois que la chose est préparée, le follower va dire au leader, tiens, c'est fait. Hop, ça passe au vert dans la tête du leader et on peut continuer. Et donc, il y a différents items comme ça, dont l'anticipation, on reviendra dessus, et puis l'utilisation d'outils d'aide cognitive ou en français de fiches d'urgence. Alors, des fiches d'urgence, des aides cognitives, des checklists, des protocoles, des fiches de consignation, on en connaît tous. Quand on va faire nos petites courses, on a notre petit post-it. C'est la meilleure aide cognitive, c'est écrit par nous, c'est une ergonomie qui nous convient, mais on voit, on sait qu'il y a beaucoup de formats. Il y a, par exemple, pour l'anesthésie, les fiches réflexes de la Société française d'anesthésie et réanimation, etc. On va juste préciser ce qu'on entend par aide cognitive. Les aides cognitives sont des outils destinés à aider les utilisateurs en situation pour compléter une tâche ou une série de tâches. Donc, ce n'est pas le gros bouquin qui ne nous servira à rien. Ça a été précisé dans un article Princeps de Marshall de 2013 dans la revue Anesthésia Analgesia qui posait quatre conditions pour qu'on puisse dire qu'un document soit une aide cognitive. Le contenu doit évidemment être irréprochable. Deuxièmement, le design doit être approprié à l'utilisation qu'on va en faire. Troisièmement, le format, est-ce qu'on préfère des petites fiches carton, des classeurs, des outils digitaux, doit être adapté à la pratique et à l'entraînement. Et ça, c'est important parce qu'il faut introduire ces outils-là dans l'entraînement. Et puis, de manière à ce que, c'est le quatrième point, cela n'aide pas seulement le leader, mais tous les membres de l'équipe à accomplir leurs tâches. Et puis, l'équipe de Stanford de Goldaber avait même apporté un autre article dans le même numéro de Anesthesia Analgesia pour donner des stratégies pour introduire, pour changer notre culture, à savoir qui va de la création de l'outil, le contenu, le design, la familiarisation de l'équipe par le biais de l'entraînement, l'usage, comment est-ce qu'on va accéder, est-ce que c'est un classeur dans un tiroir, est-ce qu'on va en mettre sur tous les chariots d'urgence, etc., répartir le rôle de chacun et puis, évidemment, intégrer ces outils-là à notre culture de prise en charge de nos patients avec des arguments que ces documents doivent être complets, qu'ils doivent être adaptés à notre utilisation et faciles à trouver. Et puis, quand on prend cette définition et qu'on reprend les types d'erreurs qui avaient été mises en avant dans la première étude de l'Institut américain de santé, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui conduisent à des décès évitables qui pourraient être prises en charge si on utilisait des aides cognitives dans le cadre d'une culture de facteurs humains. Alors, que ce soit les délais dans les diagnostics, les performances sur le terrain, la mise en place de traitements prophylactiques, etc., la communication d'équipe. Alors, un des travaux qu'on avait fait, nous, un des premiers travaux, c'était de comparer dans le centre de simulation les performances d'anesthésistes réanimateurs sur des situations d'urgence, donc là, par exemple, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque femme enceinte, lorsqu'ils avaient soit leur simple mémoire, un document papier ou une aide cognitive digitale. En fait, il faut faire attention au format parce que ce qu'on constate, c'est que si la situation est très urgente, comme par exemple pour nous, un arrêt cardiaque en anesthésie est peut-être moins pour les pompiers ou les urgentistes, mais c'est vrai que nous, un arrêt cardiaque au bloc, ce n'est pas la chose qu'on a tous les jours et quand ça arrive, on n'est pas très à l'aise. Et en fait, on se rend compte qu'une des difficultés, par exemple, du papier, c'est que c'est extrêmement difficile d'avoir une vision synthétique du document, de tirer de l'information pertinente, opérationnelle, de manière à ce que le leader fasse son boulot de leader. Et ce qu'on a observé, c'est que les résultats étaient aussi mauvais lorsque les professionnels dans ces situations d'extrême stress ont un document papier ou rien du tout parce qu'en fait, on perd la conscience de la situation, le leadership n'est pas bon, on se focalise sur l'aide cognitive en espérant sortir de l'information, etc. Et les résultats ne sont pas bons. Donc, ça tombe bien parce que nous, dès le début, depuis 2015, on pensait à une solution digitale. Alors, pourquoi ? Parce que un des intérêts du digital, c'est de pouvoir apporter une information qui s'adapte à ce que notre cerveau peut faire. Par exemple, l'effet tunnel, on pense que sur cette checklist, on va, quand on la lit tranquillement dans notre bureau, en dehors de toute situation de stress, on pense qu'on arrivera à s'en sortir, sauf qu'on sait bien que dans la vraie vie, quand ça commence à chauffer, on pense qu'on voit ça, en fait, on ne voit que le petit bout de la lornette. Donc, l'intérêt d'un outil digital, c'est de pouvoir complètement adapter une quantité de messages à ce que votre cerveau peut processer. Par ailleurs, on sait très bien que lorsqu'on adresse des situations complexes et qu'on veut gérer les choses d'une manière consciente, notre cerveau peut difficilement faire plus d'une seule chose à la fois. Ce qui veut dire que nous, dès le début, on s'était un petit peu calés sur ces données un petit peu simples de neurosciences, mais c'est pour ça qu'on avait créé un outil qui apporte l'information d'une manière séquentielle, d'une manière à surtout pas remplacer le professionnel, mais juste lui libérer sa charge mentale, ses capacités cognitives pour que, justement, il puisse mieux gérer son équipe, l'environnement qui bouge, le stress, etc. Et puis faire confiance à l'outil d'être cognitif pour dérouler ses protocoles d'une manière sans erreur, en agrémentant d'une manière complètement personnalisable avec des photos, des extraits de films, des chronomètres pour gérer le temps, etc. Et comme dans le travail de l'équipe de Stanford montrait que d'avoir un outil ergonomique, c'est bien, mais pour qu'il soit parfaitement adapté au terrain, il faut construire nos aides cognitives par itération avec les gens de terrain. C'est-à-dire, dit autrement, si c'est du top-down, c'est-à-dire que la direction vous dit à partir de maintenant que vous utilisez ça, on sait très bien qu'il y a peu de chances pour que ce soit parfaitement utilisé sur le terrain. Et donc, on en revient à cette diapositive qu'on avait faite tout à l'heure pour introduire et créer par itération nos outils et les introduire dans la culture. Alors nous, c'est ce qu'on fait avec nos aides cognitives digitales, puisqu'on a un outil d'édition qui permet de personnaliser, de modifier en temps réel toutes les aides cognitives que l'on peut créer et qu'on peut soumettre au terrain. Donc, on s'adressait à un milieu de la santé. La première chose évidemment à faire, c'était de montrer que nos outils fonctionnaient et le prouver avec des publications et des thèses. Donc là, on en est actuellement à cinq thèses, six publications dans les meilleures revues de nos spécialités avec un pack factor, donc le British Journal ou Journal of Clinical Anesthesia pour l'anesthésie, Simulation in Healthcare et Militaire et Médecine. Et là, on a par exemple, il y a trois mois, soutenu la première thèse de science par un légionnaire sur du sauvetage au combat. On a pu avoir un prix à l'ASFAR en 2018 et également un prix au niveau de la prévention médicale. Alors, quelques résultats. Tout d'abord, est-ce que les gens ont confiance en un collègue qui utiliserait une aide cognitive ? Moi, j'ai été formé il y a à peu près 25 ans et c'est vrai que le Golden Standard, la classe, c'était de tout savoir par cœur et quand on avait un chef qui sortait tout par cœur, c'était vraiment super. Et nous, on a posé à une soixantaine de jeunes, là, de nos étudiants, quelles opinions ils auraient d'un de leurs collègues, de leur patron, de leur chef, de leur senior qui utiliserait pour gérer une situation de crise soit sa mémoire, soit un papier, soit une tablette, soit un smartphone. Alors, c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant, les smartphones, ça n'existait pas mais clairement, le type qui faisait tout de mémoire, éventuellement, qui prenait un papier, c'était bien mais un autre support digital, bon, on aurait pu se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est un bon professionnel ? Chez les jeunes, il n'y a aucune différence. La différence entre les carrés rouges et les carrés verts, c'est juste les étudiants qui avaient déjà utilisé ou pas une aide cognitive et on voit que le niveau de confiance est proche de 7 à 8 que le chef utilise ou pas une aide cognitive. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir confiance, en tout cas, dans nos jeunes générations pour adapter ce genre d'outils. Deuxième résultat qui, en fait, historiquement, était le premier. Alors, il y a deux parties sur cette diapositive. À gauche, ce sont les résultats techniques qu'on a obtenus, c'est-à-dire sur une prise en charge, je ne sais pas, d'un arrêt, d'un choc. On s'attend à ce que le professionnel fasse ça, 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 suive son protocole. Et à droite, j'y reviendrai, c'était sur la partie facteur humain. Alors, dans cette étude-là, qui était la première thèse qu'on avait faite et le premier article dans le British Journal, c'était la thèse de Rodolphe Le Lédier, on s'adressait à des internes d'anesthésie-réanimation de deuxième à cinquième année, donc pour ceux qui seraient moins à l'aise avec le cursus des étudiants en santé, c'est-à-dire ils sont Bac plus 7 à Bac plus 11 en spécialité d'anesthésie-réanimation. Ce qu'on constate, c'est qu'avec l'expérience, les résultats restent aussi mauvais parce qu'en bleu, c'est les performances techniques sans être cognitives. En gros, on fait 50% de ce qu'on attend de nous, c'est un petit peu ce qu'on avait comme données de la littérature tout à l'heure. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce chiffre ne progresse pas avec l'expérience, c'est-à-dire globalement, dès la deuxième année d'internat, on est à peu près au taquet en termes techniques, mais les performances techniques, dès qu'on est un petit peu stressé, ne progressent pas si on fait juste appel à sa mémoire. Avec seulement 15 minutes d'entraînement sur l'aide cognitive max, on diminue déjà les erreurs et les omissions de plus de 60%, et la courbe d'apprentissage est très rapide et on arrive très rapidement à des chiffres aux alentours de 100%. Alors, c'est rarement 100 parce qu'on reste des humains, il y a toujours des petites choses qui passent à la trappe, mais globalement, il n'y a pas photo quand on prend une aide cognitive en situation, en termes techniques. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu parce qu'entre ma mémoire et je prends un document papier, là, c'était digital qui va me dire quoi faire, je fais mieux, c'est normal. En revanche, sur la partie facteur humain, et j'insiste dessus parce qu'on se souvient que la majorité des accidents sont dus à des problèmes de facteur humain, donc c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut travailler et qu'on essaye d'introduire maintenant très précocement dans le cursus de nos étudiants à savoir qu'on fait des erreurs, que tout le monde fait des erreurs, qu'il faut apprendre à communiquer, etc. On voit que ça met à peu près 5 ans à acquérir une culture de facteur humain. Mais avec l'aide cognitive digitale, en fait, le gap est rattrapé instantanément. Alors ici, je vais vous mettre un petit exemple, comment ça se passe donc au centre de simulation. À l'époque, elle était étudiante, maintenant elle est chef, excellente, elle va tomber sur un arrêt cardiaque, elle ne savait pas sur quoi elle allait tomber, et elle va prendre l'aide folie. Monsieur, on a déjà lancé un arrêt, il nous faut de l'aide. Allez, est-ce qu'on peut avoir de l'aide, s'il vous plaît ? Il faut aller chercher de l'aide, il faut commencer à masser, c'est-à-dire qu'il faut l'allonger et est-ce qu'on a une table à masser ? Oui, d'accord, je vais chercher ça. De l'aide pour masser, vite, au réveil ! 30 secondes, il y a un effet de sidération. Il faut une planche à masser, si tu devais commencer à masser, tu vas chercher un effilibrateur, s'il te plaît ? Ah oui, vas-tu, moi je m'occupe de ça. Il faut que quelqu'un se mette à l'aide. Il y a quelqu'un qui s'y a à la tête. Non, non, mais tu peux me mettre. Est-ce que tu en fais bien 500 centimètres d'appel ? Oui. Je veux que... Je vais mettre le charles de France, chirurgie, on n'a pas de chirurgie d'info. On continue, 100 minutes, on l'admètre, il va falloir du long après pour pouvoir donner. Donc le value, très bien, vous faites 30, 32, 30 compressions, donc tu peux aussi te mettre une compression. On va faire. À 30, tu peux mettre deux insufflations. Deux insufflations. et un oxygène, et un oxygène ? J'ai regardé ça, on peut lui mettre. Ok, on va... Un gavion. Alors, ce qu'on observe, et ça c'est classique, et pour ceux qui ont vu le film Sully, Tom Hanks pose son avion sur l'Oxon, c'est que tout d'abord, dans une situation inattendue, stressante, il y a une phase de sidération qui dure à peu près 30 secondes. Ensuite, le travail s'organise, elle commence par quelques actions réflexes, et ensuite, ce qu'on observe, là c'était un exemple parmi une soixantaine, qu'avec l'aide cognitive, les performances techniques et facteurs humains sont sans commune mesure améliorées. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est qu'à la fin, avec l'aide cognitive, en fait, elle se détache du message simple pour agrémenter ses instructions de ce qu'elle a en tête, de son savoir-faire. Ce qui veut dire que l'aide cognitive permet de sortir vraiment de cet effet de stress, de cet effet tunnel, de donner des instructions claires, et en plus, de pouvoir faire appel à son savoir-faire et son savoir-être. Des résultats aussi qu'on a obtenus, c'est que l'utilisation d'aide cognitive diminue le stress. Donc, moi, à titre personnel, j'ai régulièrement au blog des situations d'arrêt, d'embolie, etc. Et par rapport à quelques années, je sors mon aide cognitive et c'est zéro stress. Et puis, l'efficacité par rapport au papier est également bien meilleure. Ici, c'est juste un exemple pour les militaires, de militaires qui sont souvent en binôme, médecins, infirmiers, ils n'ont pas le loisir d'appeler cinq personnes pour les aider. Donc, à ce moment-là, en termes d'ergonomie de terrain, un choix peut-être, par exemple, de mettre l'aide cognitive dans une poche GPS et de faire ces gestes techniques. Voilà. Après, c'est le terrain qui prime. En tout cas, ce qu'on a observé sur la thèse de science, notamment, qui confirme les résultats qu'on avait eus sur nos travaux en anesthésie, c'est que non seulement la partie technique est améliorée, mais les items de performance de facteur humain, donc ce qu'on appelle le non-technique, sont également très significativement améliorés, donc le leadership, la communication, le travail d'équipe, la priorisation des tâches, le suivi des recommandations, la perspective globale, ça, c'est important, de savoir faire partager la conscience situationnelle, l'adaptation au changement, l'anticipation, ça, on va y revenir, c'est primordial, et puis, la réévaluation de la situation, parce qu'on sait très bien qu'on peut aller très, très loin dans une erreur sur un mode, je suis en mode routine, et si on ne réévalue pas nos premiers points de vue, nos premières décisions, on peut aller très loin dans les accidents. Et puis, notre thèse de science, la dernière, vient également de montrer que lorsqu'on questionne à trois mois des personnels, même extrêmement expérimentés, comme peuvent l'être des membres des forces spéciales ou des commandos, on les interroge trois mois après un entraînement avec ou sans aide cognitive, et quand ils ont l'aide cognitive, en fait, ils mémorisent deux fois plus de points pédagogiques issus de cette formation. Ce qui veut dire que les aides cognitives digitales sont à la fois un outil d'ancrage des connaissances, d'entraînement et d'amélioration des performances terrain, techniques et non techniques. Après, le dernier point qu'on voulait aborder, c'était, on sait bien, on est convaincu que les aides cognitives vont nous aider, mais comment est-ce que je les utilise sur le terrain ? Alors, ce qu'on entend par comment utiliser les aides cognitives, c'est est-ce qu'on les donne à un liseur, donc à quelqu'un qui va lire dans le coin de la pièce le protocole, ou est-ce qu'on donne l'aide cognitive au leader ? Est-ce que je fais du read and do, c'est-à-dire que je fais étape par étape en prenant, en suivant étape par étape mon aide cognitive ? Est-ce que je vais faire a priori ce que je sais faire et puis a posteriori je vais prendre mon aide cognitive pour vérifier que je n'ai rien oublié ? Et puis, quelle est la place des actions réflexes dans ces prises en charge ? Alors ça, c'est juste pour vous montrer que c'est très bien étudié dans le domaine de l'aéronautique et que c'est bien intégré à la culture à côté d'autres outils de facteurs humains comme l'anticipation, etc. Juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction du fait, si la situation est normale, anormale, qu'il y a de l'urgence, pas urgent, on a un petit peu de temps pour discuter, en fait, on peut faire soit je lis mon aide cognitive, soit je fais ce que je sais faire, je vérifie à posteriori, soit on réfléchit en équipe, soit je place quelques actions réflexes, par exemple, si l'avion décroche, évidemment, on ne va pas sortir une checklist. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans les études américaines, la plupart des études américaines, ils proposent de mettre un étudiant dans la pièce qui va lire le protocole ou l'aide cognitive. sur le site de l'ASFAR qui, depuis octobre 2016, recommande et promeut l'utilisation d'outils de fiches réflexes papier, ils ont aussi une appli, les recommandations sont en fait assez peu précises puisqu'elles recommandent de faire une utilisation d'aide cognitive en équipe et qu'un membre de l'équipe payant pour seule tâche de lire la fiche, etc. On ne sait pas si c'est un liseur ou un leader. Alors, nous, on a pris le parti de mettre l'aide cognitive dans les mains du leader pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que moi, je ne voulais pas qu'il y ait de confusion dans l'équipe entre j'écoute qui, mon leader ou mon liseur. D'autre part, on sait bien que les ennuis, ça n'arrive jamais quand on a envie, donc à l'heure du déjeuner, la nuit, etc. Donc, on n'a pas toujours un étudiant à dédier à la lecture de l'aide cognitive. et puis, il y a d'autres aspects qui sont l'amélioration de la partie facteur humain et ça, on va y revenir. En tout état de cause. Dans les situations réelles, alors, nous, en tout cas, nos études ont été faites avec le leader qui a l'aide cognitive et donc, on a pu montrer d'une manière systématique qu'on améliore la partie technique et facteur humain. Ce que ne montrait pas la plupart des travaux américains où il y a un liseur qui lit le papier. Après, c'est une question de culture. Alors, peut-être que quand on sera, on aura bien cette culture dans nos milieux professionnels de la santé d'utiliser les êtres cognitifs, peut-être qu'on pourra mettre un étudiant. En tout état de cause. Dans la vraie vie, ici, par exemple, une vraie photo d'un vrai déchoquage à l'hôpital, il est certain qu'avec trois équipes très stressées d'anesthésistes, de chirurgiens qui sont en train de récupérer une hémorragie massive et des infirmières de bloc, il nous semblait plus judicieux de mettre un leader qui a un petit peu sa posture de leader pour apporter les informations qui apparaissent sur l'aide cognitive. Donc là, en l'occurrence, l'aide cognitive qui apparaît sur l'écran du globe. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça permet de partager la conscience situationnelle, d'améliorer l'efficacité des équipes, la coordination et l'anticipation. Alors après, un autre point sur l'utilisation, c'est est-ce qu'on va les utiliser en do-verify, donc a posteriori, ou en pas à pas en read and do. Alors, le premier travail qu'on avait fait, c'était, en fait, on n'avait pas donné d'instructions parce qu'on n'avait pas d'idée là-dessus et on avait, c'est un petit peu faire. Et en relisant les vidéos, je m'étais rendu compte que globalement, les gens font ce qu'ils savent faire, on a envie de foncer dans le tas parce qu'on est un professionnel et puis après, on va checker, on va vérifier qu'on n'a rien oublié avec l'aide cognitive. Alors, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de commission, donc ça n'a pas que des avantages, c'est la tendance en gros à foncer dans le tas sans réfléchir. Alors, ça marche dans pas mal de situations parce que dans ce premier travail, on avait cinq types de situations de crise, plus ou moins relativement stressantes, mais ça a du choc anaphylactique, l'intoxication aux anesthésiques locaux, l'hyperterminaline, bon, et puis l'arrêt cardiaque. Et en fait, de laisser faire les étudiants, ça marchait dans les quatre premiers scénarios sauf l'arrêt cardiaque qui est pour nous à peu près ce qui stresse le plus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans une situation très stressante, très chronométrée comme peut l'être la prise en charge d'un arrêt cardiaque. Si on fait comme d'habitude et qu'on oublie de lancer le chrono, en fait, globalement, on ne fait pas du bon boulot. Et en tout cas, les résultats étaient que rien ou l'aide cognitive, c'était pareil. Donc, on a refait une étude et qui a conduit à une deuxième publication dans le British Journal et qui est donc la thèse de Pierre Donzé pour laquelle on a eu pris la sphère, où là, on disait aux apprenants, tu ne fais aucun effort d'imagination, en tout cas au début, tu suis l'aide cognitive et après, tu auras du temps pour réfléchir parce qu'on se rend compte que d'utiliser l'aide cognitive permet d'acheter du temps. Et là, on a eu des super résultats, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque femme enceinte, donc pour nous, c'est ce qui peut arriver de pire. Donc, ce qu'on pourrait donner comme conseil, c'est que dans tous les cas, faire du read and do pas à pas conduit à d'excellents résultats, même dans les situations les plus stressantes. Dans les situations moins stressantes, en gros, si on fait du, je fais comme d'habitude et je vérifie, ça marche pas mal, mais voilà, on peut savoir que ça peut être un biais cognitif, donc à pondérer. Autre chose, c'est comment je place les actions réflexes. Alors évidemment, si un patient fait un arrêt devant vous, c'est pas forcément le premier réflexe de sortir son téléphone. Donc bien évidemment, comme on l'a vu sur la vidéo, il faut demander à quelqu'un de masser, d'appeler à l'aide et pendant ce temps-là, on sort l'aide cognitive si on travaille au format téléphone. Ce petit startle effect, là on voyait le chat qui saute en l'air, conduit également un effet de sidération qu'on voit bien, qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure, qu'on voit bien dans le film Sully, globalement pendant 30 secondes, on a le cerveau qui est un petit peu anesthésié. C'est pour ça que là aussi, en santé, on n'invente pas grand-chose puisque dans l'industrie, dans l'aviation, l'anticipation des catastrophes qui peuvent nous arriver, ça fait partie de chaque moment. Ça peut s'appeler la minute d'arrêt, le paradis catastrophes. Donc moi, ce que j'essaie de promouvoir et ce que je fais à titre personnel, c'est que si je sais qu'on va intervenir, on va avoir tel type d'intervention, je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver de pire et j'ouvre en anticipation les aides cognitives dont je pourrais avoir besoin. Et ça, c'est un double intérêt. C'est tout d'abord, si vous arrive effectivement une situation, une crise inattendue, ça évite clairement l'effet de sidération puisque vous aurez déjà été dans l'anticipation. Il y a pas mal de travaux, notamment chez les militaires, qui montrent que quand on anticipe, on prend mieux en charge que quand on ne prévoit rien et qu'on se laisse surprendre. Deuxièmement, d'ouvrir les aides cognitives, ça permet incidemment d'y jeter un petit coup d'œil et de rattraper des petites bourdes qu'on aurait pu faire même si on n'est pas en situation de crise. Donc moi, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard que 15 jours, 3 semaines, sur un patient, sur une chirurgie carcino, potentiellement, ça pouvait saigner. Donc je m'étais dit tiens, je vais ouvrir les aides cognitives hémorragie et puis ça m'a permis de rattraper une erreur que j'avais faite sur une interruption de tâche. J'avais oublié de demander à l'infirmière de lancer un bilan parce que j'avais le téléphone qui avait sonné et puis ça m'avait aussi permis de ne pas oublier un truc que j'aurais oublié sinon. Donc cette anticipation, c'est fondamental et dans par exemple les checklists qu'on utilise comme la checklist de blocs, ça ne coûterait absolument rien de rajouter une ligne. Voilà, on est en présence de oui, on va faire ça, oui, ok, quelles sont les situations les pires qui peuvent nous arriver, ouvrez les aides cognitives. Et enfin, si on est convaincu comme nous le sommes que l'utilisation d'aides cognitives a un réel intérêt dans le travail d'équipe, dans l'amélioration de nos prises en charge, on peut repenser notre manière de travailler en centrant nos actions autour des aides cognitives. Alors là, on est en train de faire un deuxième travail avec les réanimateurs néonates chez nous, notamment une étude bicentrique entre Lyon et Caen. Et ce qui est assez intriguant pour nous qui faisons de la simulation et qui avons l'habitude de dire que le leader doit faire de pas de recul, etc., c'est qu'en réanimation néonatale, le leader et la personne la plus expérimentée, c'est celle qui est à la tête du nouveau-né et c'est celle qui fait les gestes techniques. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour voir si, effectivement, il n'y aurait pas matière à réflexion. Alors, je vais conclure sur comment est-ce qu'on peut parvenir à réduire sensiblement les erreurs médicales. Alors, il y a d'abord des leviers organisationnels. Il faut d'abord remonter les erreurs sans avoir peur de se faire punir et ça, c'est des choses qu'on entend trop souvent des infirmiers qui ne remontent pas les erreurs parce qu'ils ont peur de passer en cours martial à l'hôpital. Anticiper les prises en charge d'urgence, notamment en instaurant une culture de facteur humain, d'aide cognitive et puis analyser les retours d'expérience pour éradiquer les mêmes erreurs, pas faire les mêmes bourses. Et puis, il y a des leviers internes qui sont tout d'abord connaître les biais cognitifs auxquels on peut être soumis, notamment le biais de commission, donc savoir faire notre petite minute d'arrêt ou en l'occurrence déjà 15 secondes, c'est pas mal, respirer un grand coup, se dire je suis en présence d'eux, et puis développer les techniques un peu de respiration ou des techniques qui ont été spécialement développées pour notamment le milieu militaire comme les techniques d'optimisation du potentiel mais il y a d'autres types de techniques. Voilà. Et je finirai par une citation de Goethe qui aurait bien aimé avoir des aides cognitives mais qui ne les avait pas. Donc il est plus facile de reconnaître l'erreur que de trouver la vérité. La première est à la surface et chacun peut aisément la saisir. La seconde, à une profondeur où il n'est pas donné à tout le monde de pénétrer. Donc je vous remercie et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. C'est nous qui te remercions Jean-Christophe pour cette exposée on le peut plus intéressant. Il y a effectivement quelques questions qui sont arrivées pendant ta présentation donc je vais te les poser et à toi de répondre. Une personne qui nous dit que ce sont des gestes qu'il ou elle fait quotidiennement qu'il connaît bien en fait qu'il ne voit pas pourquoi il aurait besoin de ce dispositif dans le sens où il sait exactement ce qu'il faut faire et il est amené à le faire plusieurs fois. Donc est-ce que ça ne s'encombrait avec un tel dispositif ? Alors après ça dépend effectivement de quoi on parle de quel type d'activité et effectivement si c'est les gestes qu'on fait tous les jours. Alors même dans ce qu'on fait tous les jours il peut y avoir des erreurs ce n'est pas parce qu'on le fait tous les jours. Là on sait très bien que l'être humain n'est pas fiable on ne peut pas être performant H24 7 jours sur 7 il suffit de se disputer avec son conjoint d'avoir des problèmes avec ses adolescents et d'arriver d'avoir la tête ailleurs et d'oublier quelque chose. Donc il ne faudrait pas entendre que parce qu'on est entraîné on ne fera jamais d'erreur. Je vous pose la question différemment si vous êtes dans un avion et que le pilote vous dit moi je n'ai pas besoin de lire la checklist parce que je connais tout par cœur est-ce que vous restez dans l'avion ? Moi c'est non. Si un chirurgien va opérer votre enfant et qu'il dit la checklist de bloc ce n'est pas la peine je suis vachement bon est-ce que vous préférez qu'on fasse la checklist ou qu'on ne la fasse pas ? Moi je préfère qu'on la fasse. Donc effectivement dans des gestes qu'on fait tous les jours probablement qu'on a une sensation d'aisance que finalement ce n'est pas la peine sauf que dans tous les domaines à risque tous les domaines complexes le nucléaire l'industrie l'aviation même et surtout les sujets qu'on connaît parce qu'on a aussi des gens qui peuvent dire nous ça fait 20 ans qu'on se connaît on n'a pas besoin de parler c'est là que les accidents arrivent parce que le jour où ça ne va pas bien le jour où on oublie quelque chose il n'y a personne pour rattraper et puis vous pensez que vous avez tout bien fait et puis en fait non. Alors globalement il faut se méfier moi je ne connais pas la personne on a tous des niveaux de compétences des niveaux d'entraînement il faut juste ça c'est aussi un biais cognitif de penser qu'on fait mieux que ce qu'on fait dans la vraie vie c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un vous parlez à une assemblée vous dites combien d'entre vous pensent conduire mieux que la moyenne des gens au volant il y a 80% des gens qui pensent conduire mieux que la moyenne donc il faut faire attention avec ça donc je ne connais pas la personne donc évidemment je ne mets pas du tout en question le niveau de performance ou de professionnalisme c'est évident que si on fait des actions tous les jours on sentira moins le besoin d'avoir une aide cognitive et probablement en revanche de se poser des questions par exemple ce que font les pilotes c'est maintenant ils intègrent clairement l'état émotionnel on n'a pas eu le temps de parler des émotions mais comment je me sens aujourd'hui est-ce que je me sens capable de faire mon boulot aussi bien aujourd'hui que les jours où je vais parfaitement bien par exemple donc c'est aussi des questions qu'on peut se poser alors les aides collectives ce n'est pas la solution à tout c'est vraiment dans un environnement de facteur humain de communication etc. parce que si on fait une erreur c'est bien qu'un collègue puisse nous rattraper l'erreur à ce moment-là merci Jean-Christophe une autre question enfin plutôt un constat finalement j'ai du mal à m'imaginer un téléphone à la main dans ma prise en charge je comprends la question comme ça je suis en train de prendre en charge un patient et j'ai mon téléphone à la main c'est pas un petit peu saugrenu oui oui alors c'est pour ça qu'on avait fait la première étude déjà c'est comment on est perçu avec un téléphone à la main donc on voit que déjà dans les jeunes générations ça ne pose plus aucun problème après il faut aussi se reporter aux domaines qui ont déjà expérimenté toute cette réflexion encore une fois les checklists des pilotes alors voilà donc on en revient à la question est-ce que je suis un vrai professionnel en utilisant une aide cognitive alors ça peut être téléphone en fait il y a plein de formats ça peut être papier, téléphone sur un écran d'ordinateur après moi j'aurais tendance à dire c'est vraiment le terrain qui prime c'est-à-dire on a vu les militaires bah c'est pas très grave ils ont besoin de leur main parce qu'ils ne sont pas très nombreux ils ont besoin de faire des gestes techniques on peut très bien mettre le téléphone dans une poche GPS ou poser la tablette à côté moi ce que je fais bien volontiers au blog c'est que je pose mon téléphone soit je travaille sur l'écran en ouvrant la plateforme et j'ouvre sur l'écran de l'ordinateur des aides cognitives que je peux dérouler soit je prends mon téléphone je le pose il me parle et ça me laisse les mains libres il faut bien voir que par exemple nos étudiants nos jeunes ils ont le réflexe de sortir un téléphone pour lancer un chronomètre donc si vous voulez utiliser un téléphone c'est pas saugrenu en soi si en plus on ouvre une aide cognitive qui de fait vous lance le chronomètre et vous permet de ne rien oublier c'est pas très grave le principal c'est que ce soit intégré à l'entraînement d'équipe voilà donc on a des gens à qui on a fait des formations dans des cliniques qui sont convaincus puis effectivement la première fois qu'ils ont utilisé leur téléphone en salle avec un infirmier ou une infirmière qui n'était pas formé à l'outil bah fortement les gens vous regardent bizarrement mais assez vite en fait les gens comprennent l'intérêt moi la première fois que j'ai rattrapé un arrêt cardiaque au bloc j'ai sorti mon téléphone pour le coup personne n'était au courant j'ai demandé aux chirurgiens de faire le massage cardiaque toutes les deux minutes j'avais la notification qui disait on change le masseur etc et à la fin les chirurgiens sont venus voir en me disant c'est bien ton truc parce qu'on n'avait rien oublié donc je pense qu'assez vite on va changer notre manière de penser notre manière de prendre en charge nos patients parce qu'on va voir que notre travail est incomparablement meilleur lorsqu'on s'aide d'aide cognitive et encore une fois l'aide cognitive n'est pas là pour nous remplacer c'est juste pour complémenter notre cerveau là où on n'est pas bon c'est à dire que jamais à mon avis peut-être dans dix siècles mais l'électronique ne nous remplacera pas pour évaluer la situation gérer notre équipe gérer l'environnement gérer le stress par contre on sait que si on se dit si j'avais un cerveau idéal je ouvrirais tel protocole on sait que là notre cerveau n'est pas bon il oublie la moitié des trucs donc là notre meilleur ami c'est l'aide cognitive et donc c'est un changement de culture mais voilà ça te mettra un petit peu de temps c'est sûr ça a mis trente ans dans l'aviation il faut juste y prendre maintenant une question sur les références que tu as abordées tout à l'heure c'est concernant la gestion des environnements dynamiques avez-vous eu l'occasion d'étudier les travaux de Janine Rogalski ? non non mais je veux bien en savoir plus alors si la personne qui a posé cette question peut peut-être effectivement donner quelques références ce serait intéressant une autre question et je crois que tu y as répondu finalement dans ta présentation c'est est-ce que le leader est forcément le lecteur en fait bon je crois que tu avais tu as largement répondu à ça dans la question avec quelques précisions peut-être à apporter d'abord c'est une question de culture effectivement c'est vrai que dans notre culture latine on n'est pas aussi discipliné que les anglo-saxons donc je pense que à Stanford d'avoir un étudiant en santé qui lit le protocole ou l'aide cognitive ça fait partie de leur entraînement ça choque personne nous on n'en est pas là et puis par ailleurs les travaux qui ont utilisé un liseur ont surtout démontré un bienfait pour les performances techniques en revanche dans le non technique il n'y a pas grand chose et nous ce qu'on observe quand même c'est que quand le leader a l'aide cognitive et bien assez vite il prend du recul sur cette aide cognitive il agrémente ses instructions de son propre savoir-faire et savoir-être et en fait c'est comme ça qu'on améliore aussi la partie facteur humain parce que du coup assez naturellement déjà bon si on prend l'exemple du téléphone quand on a un téléphone dans la main on ne peut pas faire de geste technique donc naturellement on prend de pas de recul et on a une vision globale de la situation ce qu'on n'aurait pas si on se jetait sur l'intubation sur un geste technique si toutefois on est obligé de faire un geste technique ce qui peut arriver si on est là soit un peu nombreux soit parce qu'on a la compétence l'aide cognitive devient le bâton de témoin un peu comme dans une course 400 mètres le leadership se transmet avec l'aide cognitive donc on peut très bien donner le téléphone à quelqu'un dire tiens tu prends le lead parce que pendant que je fais mon geste technique moi je vais perdre de vue la situation et puis quand je reprendrai le leadership d'abord il n'y aura pas ce problème d'interruption de tâche parce qu'on saura exactement quelles étapes ont été validées et quelles étapes il nous reste à valider donc ce qui veut dire que ça dépend un petit peu de l'environnement mais très probablement que l'amélioration non technique donc partie facteur humain c'est quand le leader a l'aide cognitive en tout cas nous on a deux publis dans le BGA qui documentent ça après effectivement il faudra faire plus de travaux là-dessus mais voilà puis adapter au terrain toujours c'est le terrain qui prime qui décide merci Jean-Christophe une question encore y a-t-il une accoutillance aux aides cognitives aux aides techniques alors moi je comprends la question peut-être que tu la comprends différemment je comprends finalement la question comme étant celle-ci on a trop l'habitude d'utiliser une aide cognitive est-ce que le jour où je ne l'ai pas je saurais faire on peut référence au GPS aujourd'hui moi sans GPS je ne sais plus c'est ça alors il y a plein il y a plein de réponses à cette question alors clairement oui alors déjà dans le bon sens c'est-à-dire que clairement ça modifie votre manière de voir les problèmes c'est-à-dire au lieu de subir en permanence d'avoir l'aide cognitive et de savoir que vous avez votre meilleur copain dans la poche ou sur votre ordinateur ça vous rentre dans un dans un mindset comme on dit en bon français déjà d'anticipation de travail de par exemple de faire un court briefing avec l'équipe de sortir les aides cognitives éventuellement de les lire en anticipation mais ce qu'on peut faire au SAMU quand on a le petit bouquin dans la poche mais clairement on est vraiment dans cet état d'esprit permanent d'être plutôt dans l'anticipation que dans le fait de subir clairement moi je sais que j'ai mon meilleur ami dans la poche donc je suis complètement déstressé c'est-à-dire c'est ce que je dis à mes étudiants à 25 ans l'arrêt cardiaque ça vous amuse à 50 ans ça ne vous amuse plus du tout parce qu'on a une notion de médico-légal de risque juridique etc et puis on a peut-être moins l'énergie d'avoir l'aide cognitive dans la poche ou sur l'ordinateur moi les situations que j'ai au bloc c'est zéro stress alors que ce n'était pas du tout le cas avant et puis surtout je sais que j'ai fait du bon boulot c'est-à-dire que j'ai quasiment rien oublié et de partir en se disant en étant convaincu qu'on a fait du bon boulot moi je trouve que ça n'a pas de prix après l'effet GPS effectivement alors est-ce que en gros est-ce que d'utiliser Waze ça vous rend compte est-ce que effectivement il y a une étude qui a montré qui aurait montré que les chauffeurs de taxis londoniens à force d'utiliser Waze ont une petite une partie je peux aussi l'hippocampe qui voilà qui est moins moins évoluée bon voilà j'en sais rien mais après moi ce que je dis par exemple avec les militaires c'est si notre si notre stratégie c'est d'avoir une politique de qualité est-ce que pour les quelques cas où votre flingue va s'enrayer on va revenir à l'arc et aux flèches non on va continuer avec du matériel performant qui permet de faire du meilleur boulot après en étant tout à fait conscient qu'on peut avoir des situations dégradées le téléphone tombe il est cassé on a oublié de le recharger mais à ce moment-là à nous d'avoir des aides cognitives papier par exemple qui auraient un format compatible et qui ferait qu'on aurait quelque chose auquel se raccrocher et puis après ce qu'on a pu aussi montrer ça c'est la thèse de science c'est que s'entraîner avec une aide cognitive ça double les apprentissages ce qui veut dire que même en l'absence d'aide cognitive vous retenez deux fois plus de choses en vous entraînant qu'une aide cognitive donc moi je le comprends aussi comme si mon aide cognitive ne fonctionne pas le jour J j'aurais retenu deux fois plus de choses de mes entraînements donc je pense qu'on a globalement un gros bénéfice à les utiliser à les introduire dans notre culture dans notre entraînement et on passera sur les quelques cas où effectivement on aurait peur de devenir moins bon dans la lecture d'une carte comme peut faire Waze sauf que n'empêche qu'on est plus efficace en utilisant Waze et le fait est qu'on l'utilise tous les jours donc je pense qu'il faut voir ça plutôt comme une politique c'est un vrai changement de culture et vers in fine ce qu'on veut c'est qu'il y ait moins d'accidents moins de décès et pas s'auto-congratuler Merci Jean-Christophe alors une précision par rapport à la personne qui avait posé la question sur Janine Rogalski qui nous parle d'un développement pour la gestion de crise chez les sapeurs-pompiers et qui a permis de développer la méthode de raisonnement tactique donc déjà merci pour cette précision merci pour le lien qui a été envoyé si vous nous y autorisez nous le joindrons ce lien bon déjà je ne ferai parvenir à Jean-Christophe et nous joindrons avec le lien vidéo une autre question une aide cognitive pour toute une équipe ne risque-t-elle pas d'entraîner des actions individuelles successives plutôt que des actions parallèles complémentaires et ainsi entraîner une perte de temps et d'efficacité dans une situation complexe avec de nombreux acteurs alors c'est pas ce qu'on observe parce que de toute façon si alors je prends les exemples que je connais bien l'exemple du bloc opératoire de tout à l'heure il faut bien voir que dans une équipe il y a des sous-équipes alors chez nous il y a les anesthésistes les chirurgiens les infirmières de bloc les ibodes etc déjà chacun est dans son propre tunnel donc si par exemple nous côté anesthésie on le voit on le voit quotidiennement si on a un souci un patient qui désature on va gérer notre truc on est bon globalement c'est pas la panique on fait ça calmement à côté les gens sont dans leur tunnel et on les entend discuter d'autres choses etc même si on aimerait bien avoir de calme et là ce qui veut dire que chacun individuellement fait bien son boulot mais dans son propre tunnel ce qui est extrêmement important et ça ça fait partie du facteur humain c'est la conscience situationnelle qui fait que on va tous avoir un même objectif qui est de régler le problème et là clairement l'aide cognitive par exemple quand le leader cite à haute voix et ça ça passe vraiment sur de la communication on a un problème s'il vous plaît on a besoin d'un petit peu de calme on aura besoin d'aide est-ce que quelqu'un pourrait faire ci tiens toi est-ce que tu pourrais aller me chercher ça merci s'il te plaît et là on constate comme je vous l'ai montré sur l'exemple au niveau du déchoquage à partir du moment où l'aide cognitive apparaît sur l'écran ou que le leader l'a la main et annonce les actions en fait la conscience de la situation est partagée par l'équipe et des sous-équipes on va dire qui seraient elles-mêmes dans leur tunnel en fait lèvent les yeux vers vous et proposent leur aide pour qu'on soit plus efficients dans la gestion du problème donc en fait ce qui se passe c'est exactement c'est tout à fait positif c'est-à-dire que ça permet de mieux communiquer d'avoir une conscience situationnelle parfaitement partagée et puis surtout une équipe qui devient plus efficace et qui est centrée vers la gestion du problème plutôt d'avoir des petites sous-équipes qui font chacun son job parce que chacun fait son job c'est ce qu'on appelle le syndrome du Vasa c'est le bateau suédois du 17ème siècle qui était magnifique tout ça qui a été mis à l'eau devant le roi de Suède et qui a coulé au bout de quelques mille marins parce qu'il y a eu une bourrasque et il a pris le vent il s'est retourné il a coulé en fait individuellement chacun fait parfaitement son job sauf qu'il n'y a pas eu de maîtrise d'oeuvre il était mal équilibré etc et en fait dans la vie dans la gestion de crise c'est souvent ce qu'on observe on appelle à l'aide il y a 5 personnes qui viennent vous aider chacun fait son petit truc tout le monde parle dans tous les sens et s'il n'y a pas un vrai leadership et qui sera amélioré par une aide cognitive et bien chacun fait son truc avec parfois des bêtises et ça des histoires comme ça j'en ai 50 à vous raconter donc je pense qu'au contraire l'aide cognitive fédère l'équipe autour du but qui est le problème à régler et ça on l'a montré merci Jean-Christophe une question sur l'aide cognitive max by medaé comment ça marche ? alors tu veux dire comment est-ce qu'on l'acquiert ? c'est ça visiblement techniquement voilà qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? alors bon ça marche par abonnement on essaye de faire des abonnements plutôt groupe entreprise hôpital et puis on travaille aussi par exemple différents corps de métier comme par exemple les pompiers on avait travaillé sur un appel d'offres avec les Smith au niveau de l'armée au niveau de certains industriels alors globalement on fait un abonnement dans lesquels chaque utilisateur donc un abonnement individuel enfin un abonnement de groupe où chaque utilisateur peut avoir accès à l'aide cognitive avoir accès à un store de procédure avoir accès à l'outil d'édition et puis après suivant qu'on ait des individus ou une organisation on met en place des managers des administrateurs qui donneront des droits d'accès à telle ou telle procédure ou par exemple à l'outil d'édition voilà ce qui fait qu'on peut organiser des équipes de travail avec des listes d'aide cognitive qui pourront travailler en silo au sein d'une même entreprise où chaque utilisateur peut écrire ses propres procédures les partager à titre individuel avec des camarades s'ils veulent les mettre en domaine public sur le store de procédure c'est possible ça permet de créer une communauté d'utilisateurs donc dans le domaine de la santé c'est ce qu'on a fait et dans des milieux qui ne sont pas santé c'est-à-dire entreprise armée pompier là à ce moment-là évidemment c'est forcément pas dans le domaine public donc ça marche à titre on va dire d'organisation d'entreprise avec un certain nombre d'abonnements qui sont distribués par les administrateurs puis après l'outil on l'a vu c'est l'aide cognitive digital qui fonctionne sur tout type de support téléphone tablette en format web sur un écran et puis l'appli on la réserve pour les cas où il n'y a pas de connexion pas de wifi à ce moment-là on peut charger sur l'appli les procédures de votre bibliothèque et les utiliser même sans réseau d'un point de vue personnel n'hésitez pas à nous contacter nous la RDAL mais aussi Max Baymedaille si vous voulez davantage de renseignements là-dessus une question sur l'anticipation que tu as évoqué aussi en fin de présentation si je me rappelle bien est-ce qu'il existe des listes est-ce que tu crées tes propres listes ou est-ce qu'il existe des listes préétablies en fait de possibles événements qui pourraient se produire alors dans le cadre de la santé alors c'est vrai que nous sur le store de procédures d'aide cognitive santé chez Medaille on a une cinquantaine de procédures qui sont déjà disponibles pour tout utilisateur santé alors il y a de l'anesthésie de la cardio de la pédiatrie de l'obstétrique etc de la médecine d'urgence évidemment comme je le disais tout à l'heure chaque utilisateur peut créer ses propres procédures et a tout à fait le droit et même le devoir d'enrichir la bibliothèque commune le store de procédures pour que chacun puisse en profiter ce qui veut dire que dans les exemples que je vous ai montrés si on a un tel type d'intervention je ne sais pas une prothèse de hanche etc et que je me dis moi mon huit par a des catastrophes compte tenu que c'est une personne âgée cardiaque etc ça peut être l'arrêt cardiaque l'hémorragie l'intoxication aux anesthésies locaux par exemple voilà là il se trouve que ce sont des procédures qui sont déjà dans le store de procédures santé ou que j'ai créé depuis par exemple le choc hémorragique que j'ai rajouté un petit peu plus tard si toutefois ces procédures n'existent pas encore je pense que déjà l'anticipation en tant qu'état d'esprit ça permet déjà de se dire tiens il peut m'arriver un truc je ne l'ai pas comme être cognitif mais ça ne m'empêche pas d'aller regarder sur Google ou dans les protocoles ou peut-être sur les fiches papier je pense qu'en tout cas le fait d'anticiper va vous faire gagner ces 30 secondes de sidération va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise lorsque l'incident arrive bon et puis idéalement si vous avez une aide cognitive avec un format ergonomique sous la main ça va vous permettre de dérouler après si la procédure n'existe pas je pense que même d'y penser ça vous évitera au moins les 30 secondes de sidération et de savoir de vous dire tiens où est-ce que je vais chercher si j'ai ce problème très bien nous n'avons plus de questions et il nous reste je crois 4 minutes donc si vous avez une toute dernière question nous sommes à votre écoute en tout cas sur le question réponse et sinon et bien je pense que nous allons pouvoir conclure alors moi je suis optimiste parce que nos étudiants nos jeunes en fait ils sont nés avec des outils digitaux donc ça ne les choque plus et là où nous on disait je lance le gros chrono le gros chrono de joueur d'échec au déchocage clac bah maintenant la version plus jeune c'est j'ouvre mon téléphone et je lance le chrono donc ce geste là d'ouvrir une aide cognitive en fait chez les jeunes c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus naturel et là je discutais avec des internes de première année hier déjà ils se disaient tiens l'autre jour on a eu un arrêt cardiaque je regrettais de ne pas avoir Max parce que j'y ai pensé et j'aurais bien aimé l'avoir donc je pense que nous nous étudions au centre de simulation très vite on leur parle de facteur humain encore une fois les aides cognitives c'est pas le truc qui va gérer tous vos problèmes ça fait partie de la gestion crisis resource management donc facteur humain avec l'anticipation le leadership la gestion des tâches la gestion des ressources etc et là dedans l'aide cognitive ça fera partie de nos outils pour faire moins d'erreur mais voilà je suis assez optimiste parce que les jeunes s'approprient assez vite les outils après c'est effectivement plus difficile de changer les habitudes chez les professionnels voilà qui ont pris mais c'est pas un bien ou un mal c'est à dire quand on a l'impression de faire bien c'est compliqué de tout remettre en question en se disant je vais prendre de nouveaux outils etc mais je pense que ça vaut le coup et voilà même les anciens qui utilisent maintenant ils reviennent ça vaut le coup d'essayer au moins et de se faire son idée donc on tient à votre disposition des accès démos pour Max vous pouvez donc contacter soit par le biais de l'aéradale soit nous contacter et puis vous faire une idée on répond à toutes vos questions on peut écrire ensemble des procédures si vous voulez ou vous aider vous conseiller si vous voulez écrire vos propres procédures donc on est à votre disposition super merci infiniment Jean-Christophe pour cet éclairage sur la solution Max encore une fois donc vous recevrez un enregistrement de ce webinaire sous quelques jours le temps qu'on puisse le monter et couper des choses d'avant et parfois d'après parce qu'on oublie de couper l'enregistrement donc encore une fois un grand grand merci à toi Jean-Christophe à Max Baymedaé à Delphine qui était en charge de l'aspect technique de ce webinaire et à très bientôt merci à vous et merci encore pour votre participation merci à votre disposition au revoir au revoir au revoir et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021